La fierté C'est de se rendre compte qu'elle est le lien entre la fierté et l'humilité De façon très simple, peut-être un poil naïve On peut considérer que quand on est fier de soi sur quelque chose, en particulier sur un accomplissement, qu'on a effectué, une action, une réalisation, peu importe C'est qu'à partir du moment où on est fier de nous, qu'on arrive à le ressentir en nous pleinement Et qu'on ne ressent pas le besoin d'aller l'afficher, de crier à tue-tête, en parler à chacun, à tous les gens que l'on croise Et qu'on le garde globalement pour nous, on le partage très peu avec des amis, des proches, mais plus de façon anecdotique En disant, hier je vous parlais de la course à laquelle j'ai participé, voilà j'en suis content C'est tout, ma performance n'est pas extraordinaire, ça me va bien, je suis très content Point bas Et bien le fait de ne pas aller plus loin, d'en parler tout le temps Ça prouve qu'on est relativement détaché de la performance De la performance qu'on le vient avec un exemple sportif Mais du fait d'avoir mené ça à bien On garde ce sentiment de fierté, d'accomplissement pour nous, en nous Ça nous permet de nous assurer de nos capacités D'être plus à l'aise avec nous-mêmes Pour une prochaine fois, pour d'autres choses De renforcer notre estime de nous-mêmes Et le fait de ne pas ressentir le besoin d'aller en parler à tout le monde D'aller finalement se vanter, s'afficher là-dessus Et bien ça devient de l'humilité Garder son sentiment de fierté Ses accomplissements, sans en faire la publicité Et garder pour soi Être sûr de soi, de notre capacité à pouvoir faire des choses Et à pouvoir nous dépasser Parce qu'en général, quand on est fier de nous C'est qu'on a accompli quelque chose Qui ne nous semblait pas forcément si facile Mais voilà, on est content, on l'a fait, on l'a réussi Et bien voilà, ça nous suffit Le simple fait d'avoir réussi cette chose-là Ça nous fait plaisir Voilà, c'est pour nous Super Et bien cela, dans une version simple Peut-être simpliste ou naïve C'est de l'humilité Du coup, aujourd'hui Je vous invite à vous poser la question suivante Dans quel domaine êtes-vous capable d'être humble? En gros, pour répondre à cette question Ce que je vous conseille de faire C'est d'aller chercher Dans votre mémoire récente Dans les événements qui viennent de se passer Au cours des dernières semaines Tous les accomplissements Toutes les choses que vous avez faites Et dont vous êtes fier Et avec lesquelles vous ne vous êtes pas vendu Vous ne vous êtes pas fait mousser Voilà, tout ce genre de choses Et ça vous donnera Des exemples De moments de fierté Qui sont de l'humilité Puisque vous n'en avez pas fait la publicité Et ça vous donnera du coup Les domaines dans lesquels Vous êtes humble La question que vous pouvez vous poser ensuite C'est Dans quel domaine Est-ce que je me sens capable De rester humble? D'être humble? Pour essayer de Nous repousser un petit peu Vos limites De votre connaissance de vous Et ça vous donnera Quelques exemples D'endroits où vous avez besoin D'assurance de l'extérieur Vous avez besoin De faire vos preuves vis-à-vis des autres Et quand on veut faire quelque chose D'avis des autres Je pense que maintenant Vous connaissez le truc C'est qu'on a besoin De faire ses preuves Vis-à-vis de nous On attend de l'assurance De la réassurance de l'extérieur Mais en fait Puisqu'on peut être fier De ce qu'on a fait nous-mêmes Et bien C'est à nous-mêmes Qu'on devrait poser la question Et c'est à nous-mêmes D'y répondre Si on peut être fier dans un domaine On peut être fier dans un autre Je vous laisse répondre A cette question Dans quel domaine Êtes-vous capable De rester humble Et Si vous avez envie De partager vos réflexions Les domaines Dans lesquels vous y arrivez Dans les domaines Dans lesquels vous n'y arrivez pas Allez-y Les commentaires sont là Pour ça Et Et Ben voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite Une très belle journée Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Abonnez-vous Commentez Partagez Et A demain Après une très belle journée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz